Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je vous propose aujourd'hui une dizaine d'apéritifs pour garnir vos buffets dînatoires et soirées entre amis. Des amuse-bouches qu'on peut faire à la dernière minute, très faciles et bien délicieux. Et sans trop tarder, découvrons cette vidéo ensemble. Donc on va commencer par mélanger 2 cuillères de fromage samoré. Si vous avez remarqué, je l'utilise beaucoup ce fromage parce qu'il est parmi les fromages les plus sains qu'on peut manger et qu'on peut donner à nos enfants. un polytartine par exemple. Et on va ajouter une cuillère de fromage. Here j'ai n'ajouté une clé de fromage samoré et on va s'ét Costco dans le milieu des fromage samoré, et on va ajouter une cuillère du fromage samoré. Là je vais vous aller en kooper des fromage samoré, parce que c'est une brise sur tous les premiers. Ensuite, je prends un avocat, donc je vais le coupé et je vais le mettre dans un bol. donc je l'ai coupé en lamelles je prends maintenant le pain à tortillage je le coupe en deux voilà et je le mets de côté je vais mettre un film alimentaire donc je vais récupérer la moitié et je vais la tartiner avec une couche légère de fromage je la dépose sur le film alimentaire et je mets quelques graines de pavot par-dessus ensuite je la retourne cette fois-ci je vais la tartiner avec le mélange fromage et moutarde et là je vais mettre quelques tranches de saumon fumé et je mets également quelques lamelles d'avocat maintenant je vais enrouler et je vais le faire en même temps avec le film alimentaire comme ça c'est plus simple voilà je ferme bien ensuite je serre comme ça par les côtés et je place ça dans le frigo et je vais faire la même chose avec une autre et on peut faire la même chose avec du pain de mie donc on va procéder pratiquement de la même manière on va juste aplatir légèrement le pain pas trop il ne faut pas trop l'aplatir après la texture elle n'est pas du tout bonne donc on va l'aplatir un petit peu ensuite on le dépose sur le film alimentaire on va le tartiner sur un côté avec le samoré on le retourne avant de le retourner je vais mettre quelques graines de saumon par-dessus voilà je le retourne je procède pratiquement on procède pratiquement de la même manière donc je les fais chevaucher un petit peu et je les tartine là avec un peu de mayonnaise c'est de la mayonnaise parfumée que j'avais acheté dans un paquet de surimi et là maintenant dans celui-là je vais mettre quelques crevettes je vais les aligner je vais les aligner je mets quelques brins de ciboulette et je mets aussi des lamelles d'avocat donc on fait comme si on fait des sushis au fait c'est pour ça qu'on les appelle ces amies bouche on les appelle des trempe-œil parce qu'on a l'impression quand on les voit dans le plat on croit que c'est du sushi alors que c'est du pain de mie avec toutes les choses qui sont dedans et je commence à l'enrouler toujours en utilisant le film le plastique alimentaire voilà je vais le placer dans le frais je vais le placer dans le frais en attendant de finir les autres donc je vais faire un autre modèle maintenant avec le pain de mie donc on les colle un petit peu je tartine cette fois-ci avec le reste du pesto qui est resté de la dernière vidéo je mets une feuille de salade par-dessus je vais mettre également de la mozzarella que j'ai coupée dans le sens de la longueur et j'ai des tomates séchées que je vais utiliser également donc là la caméra je ne me suis pas rendue compte mais elle s'est penchée un petit peu vers le devant ce qui fait qu'elle me coupe un petit peu l'image heureusement que ce n'est pas toute la vidéo qui est comme ça donc je ne me suis rendue compte qu'au moment du montage voilà désolé ça va s'arranger par la suite et par-dessus je mets un filet de velours balsamique ça donne un goût excellent et j'enroule toujours de la même manière ensuite je vais le filmer et je vais serrer et je vais le placer au frais comme on voit tu peux bien tu peuxопre tar yale tu propres moi je vais faire tu peux tu peux tu other tes tu peux je vais faire la même chose avec le pain à tortillas, toujours un peu de pesto, de la salade, de la mozzarella, de la tomate séchée, je vais mettre des crevettes cette fois-ci pour changer. je vais mettre la poche pour mettre en place avec le pain à tortillas, et je vais mettre la poche, pour mettre en place avec le pesto. Et il y a un petit peu de pesto, pour mettre en place avec le pesto et l'ail qui a ajouté un petit peu de bonheur. elle sa fille ou radine louis hateria ou ne le fera fait le plastique rida et on a tort à l'agent donc on enroule dans le film alimentaire et on met au frais donc là je vais faire une autre avec tout ce qui est resté donc tout ce qui reste je vais le mettre pour finir un petit peu les bols voilà pratiquement de la même façon je vais rajouter un petit peu de tomates séchées et je finis ce que j'ai dans les assiettes ou hâd l'écriture d'une j'ai ma fée à hâd chic ou le calia à dintre l'eau ça fait qu'il n'y a ni n'est ce qui l'est qu'on dirait au souche et qu'on fait de mouf hâdl hâdl sonduit j'attes réveille ça fait où l'eau est bien on a tort l'agent je l'on roule bien et je le mets au frais je vais faire une autre avec j'étale du saint moré je mets du saumon voilà je vais mettre également du fromage mozzarella je mets un peu de tomates séchées je mets un petit bout d'avocat qui reste et je mets le vinaigre balsamique dans ces derniers toutes j'ai mis du vinaigre balsamique dedans franchement ils sont ils sont magnifiques ils sont superbes ça fait ou qu'ils mènent sous de la sadiq fial fromage ou d'être le job ou sa fille aura dit l'eau ira on a tata y est la ja ouf ça y est ça s'arrange maintenant je vais mixer 160 grammes de temps dans lequel je vais ajouter un petit oignon deux cornichons et le mélange le premier dans lequel j'ai mis du saint moré avec la moutarde donc ça me reste et je vais l'ajouter dedans je vais mettre du sel du poivre et je vais mettre également de la ciboulette et un filet de citron et je mixe tout ça en aïe adresse 1000 grammes d'elton de ce fait c'est la sera au juge d'elle les cornichons ou d'un sadaq alit loulé fait le job n'aulé fait le cartel je suis et d'elle tombe basse à l'éhadaw la cassabi je suis et d'elle à cerde l hamd je suis l'immédiat ou je suis d'elle frère je suis de mêlha je suis le fou le fou l'asouad aucun temps à l'homme qu'à cette année n'a tija donc voilà maintenant je vais déposer tout ça dans le bol je vais couper également des mini concombre en quatre ou qu'un contrat de réel à sauré n'a qu'un qu'à ta roma à l'arba quand on j'aime bien et je vais aplatir deux pains de mie avec le rouleau à pâtisserie pas trop comme j'ai déjà dit un air d'une star juge d'elle très facilement de l'hobz d'elle à l'haka à d'une chute ou à l'haka bim d'lek je le tartine avec le samouré qu'un d'hénoble j'oublie samouré je place un morceau de film alimentaire sur le côté quelques graines de sésame par dessus par dessus le pain ou n'ayek en dire chouyé d'il s'enjlant fracadak l'hobz et j'enlève donc je retourne le pain dedans et je le tartine avec le mélange au thon on savait où quand des noms pas d'accès à l'éclat 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 donc le bout du pain je mets rien du tout je mets les bâtonnets du concombre ou qu'un dire très facile à d'accès à l'éclat voilà et j'enroule avec le film alimentaire ça vu que louer le plastique rédaille qui me choque et c'est l'alina de l'eau y en a l'hobz sa vue qu'on est offre que la jamme à l'horin donc et j'ai fait un autre avec les graines de pavot donc la même chose sauf au lieu de graines de sésame j'ai mis le pavot de l'histoire d'accès les graines à les pavots au beau le pavot à la haute à maman donc maintenant je vais prendre un bol je vais mélanger deux cuillères de samorais avec un peu de ciboulette je suis et j'aime ça m'aurait ma chou et d'elle le basse à le casse à l'air basse à les marques je sais plus donc je mélange bien je vais prendre je vais utiliser des bligny donc j'ai des bligny que j'ai publié hier sur sur instagram donc même sur youtube je pense que j'ai déjà publié une recette de bligny c'est vraiment très très facile à faire c'est vraiment des bligny minutes on même pas 30 minutes on peut en faire jusqu'à 50 bligny très facile donc je tartine avec avec le fromage on est à dire d'une salle de bligny a donc serait orain à l'île bâle tête l'eau s'offre l'instagram il ya nissé les salines d'offres m'acquem la chasse en salle de l'on saibout s'ils n'ont pas serait orin de riaquette aiboud riaquette au d'eau donc sur le côté je vais mettre quelques tranches coupé de saumon fumé je n'y ai dit à l'homme de madres le job quand d'être très facile à dire son mot au jeu de la rolle qu'elle dit très facile à me banquer sur l'autre côté j'ai mis quelques morceaux de citron voilà sur la partie restante je mets un peu d'un être donc c'est de l'année est congelé je n'ai pas trouvé j'ai fait plusieurs magasins hier j'ai pas trouvé le de l'année de fraîche voilà donc je l'avais surgelé je l'ai utilisé ou n'aïe d'art chabat quand on a dit film au jambi de s'estamé le sommet de chaterie mal qu'il j'ai dit je n'ai pas le magasin bar ou la quina marquer touch voilà ça nous donne à la fin sa fleur qu'à sa ténat de nasi jadi et maintenant je fais une autre recette toujours avec liblini donc j'utilise le mélange avec le temps je vais le déposer par dessus donc il faut être un petit peu généreux avec cette préparation mais le bête à d'une saïve a tout à l'heure mabab liblini de qu'à l'être l'eurodiel la tonne mal cela je vais utiliser ici des poivrons marinés que j'ai préparé donc je les ai pratiquement tout le temps dans mon frigo j'ai laissé la recette aussi sur instagram ça fait un moment que je l'avais mise donc c'est que des poivrons que j'ai fait griller dans le four ensuite je les ai coupé en lamelles j'ai mis de l'ail j'ai mis un peu de sel un peu de coriandre en poudre pas mal d'ail et de l'huile d'olive donc ça se conserve très longtemps dans le frigo et on peut l'utiliser dans plusieurs préparations et je mets quelques feuilles quelques brins plutôt de ciboulette et j'ai mis cette fl бесп Je vais les décorer avec quelques tomates et cerises coupées en deux. Et sur les autres je vais mettre la moitié d'oeufs, de caille sur le côté, quelques morceaux de jambon, de dinde, de fumée, de salami, de caille, je mets également quelques petites tranches de radis. Et voilà le résultat. Maintenant on va passer à la découpe. Donc pour les personnes qui veulent préparer ça à l'avance, on peut les laisser dans le frigo. Par exemple même le lendemain, vous pouvez les couper juste avant de servir. Sinon on peut les laisser juste le temps de tout préparer. Après on les sort et on les coupe. Ça tient parfaitement bien si on a bien serré le film alimentaire. Voilà, donc les premiers, regardez le résultat, ce que ça donne. Voilà. Et je vais ouvrir les autres également et je vais les placer au fur et à mesure dans des plateaux. Voilà. Pour le reste. Donc, c'est-à-dire les cellules qui vont vous aider, on peut faire du- educate. Et on peut s'amener à ce que j'ai besoin d'écouter. Enfin, si vous vous faziez un peu plus d'automne, vous pouvez vous aider à la cuirée de la veste. Voilà, c'est-à-dire que j'ai pu se mettre en-à-dire que j'ai pu démosquer le filet. J'ai pu mettre ça et je vais vous aider. C'est-à-dire que j'ai pu d'esprit le filet. Alors ils nous ont de faire de l'esprit régulé. vous pouvez varier bien évidemment vous pouvez par exemple si vous voulez pas utiliser le pain de mie blanc pour utiliser le pain de mie avec du blé complet mais franchement le résultat il est super magnifique déjà c'est beau au niveau du visuel c'est très joli et au niveau du goût aussi c'est parfait juste la chose que vous ne devriez pas faire c'est quand vous étalez le pain je le dis je le répète parce que c'est très important parce qu'une fois je l'avais aplati beaucoup vraiment beaucoup beaucoup c'est comme si on mange de la patoufit c'est vraiment pas agréable du tout à la bouche donc je disais que le chose qui convey ce qui s'est condé la Заillite effectivement maison on l'a fait des petits mini大 dips au niveau de la junge flow à la Empêche voilà donc je continue la découpe donc franchement moi mes préférées c'est le que j'ai préféré parmi tous ceux que j'ai fait aujourd'hui c'est celle où j'ai mis le velours balsamique ça a donné un goût exceptionnel franchement tout était bon mais cela ils ont un plus ils ont un plus un goût en plus et voilà on arrive à la fin de la vidéo j'espère que celle ci vous a plu et on se dit à très bientôt je vous souhaite à tous de passer de très bonne fête et très bonne année à tous c'est le défi de la vidéo j'ai pu vous abonner à vous en montrer qu'en s'il y a tous les jours et vous êtes tous pour la fin de la vidéo j'ai pu vous abonner à la fin de la vidéo j'ai eu j'ai eu j'ai eu j'ai eu j'ai eu